Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Un mois d'état d'urgence, les Français dans les enquêtes d'opinion le soutiennent, voire le plébiscite à une immense majorité, même si des voix de plus en plus nombreuses s'inquiètent de certains abus. 500 procédures judiciaires ont été engagées, 2700 perquisitions effectuées et plus de 50 personnes incarcérées. Salah Abdeslam, lui, reste introuvable. Nous avons intitulé cette émission « État d'urgence ou attentat, il faut choisir ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C dans l'air en direct. Roland Jacquard est président de l'Observatoire international du terrorisme. J'annonce l'apparution de votre prochaine enquête « Daesh secret » aux éditions Jean Picolec début janvier. Béatrice Brugère est-elle secrétaire générale de FO Magistrat ? Vous êtes actuellement vice-procureur de la République du TGI de Paris. Et puis, je rappelle, vos anciennes responsabilités de juge antiterroriste. Céline Berton est-elle secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. Le SCPN est le premier syndicat chez nos commissaires de police. Enfin, Mohamed Sifaoui est journaliste, écrivain, réalisateur. Vous êtes un spécialiste de l'islamisme et du terrorisme. Vous présidez l'association 11 janvier. Et votre livre « Pourquoi l'islamisme, c'est du utile » est lui publié chez Armand Collin. Céline Berton, je m'adresse à vous en début d'émission. Les Français, très majoritairement, je dirais, n'ont pas d'état d'âme par rapport aux questions de sécurité et l'état d'urgence qui a été mis en place il y a un mois. On va le commenter aujourd'hui. En même temps, il y a des voix de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'en est saisie qui s'en inquiète. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes relative à l'état de droit ? J'entends bien et ça me renvoie à une discussion qu'on avait déjà eue sur ce plateau qui est de rappeler que l'état d'urgence n'est pas un état hors du droit. L'état d'urgence donne des droits extraordinaires, exorbitant des droits habituels et communs dont disposent les forces de l'ordre et l'état, mais ce n'est pas un état hors du droit. Je pense que c'est sain que la question se pose. C'est sain parce que sur le plan philosophique et pragmatique, il n'y a rien de satisfaisant à demeurer trop longtemps dans un état d'urgence. Ce n'est pas satisfaisant dans un pays qui est quand même attaché à ses libertés et à un fonctionnement démocratique de s'en satisfaire. Je pense que le soutien populaire dont a bénéficié cette mesure et le fait que ça a été décliné très rapidement, est justifié par l'ampleur de la situation à laquelle on est confronté. C'est normal qu'il y ait des logiques de contrôle, quels qu'ils soient. Il n'est pas d'ailleurs question pour qui que ce soit de vouloir y échapper. Je pense qu'un des enjeux d'ailleurs de la pérennité, non pas de l'état d'urgence, mais de mesures destinées qui permettraient une lutte efficace contre le terrorisme, passera par les mesures qu'on parviendra à prendre pour sortir de l'état d'urgence tout en conservant des moyens d'action. Les mesures intermédiaires en quelque sorte. Mais on est dans un état de droit, on demeure dans un état de droit et c'est plutôt sain qu'il y ait des voix qui puissent s'exprimer si elles estiment que des excès sont constatés. Mais vous envisagez, je dirais, un retour à la normale, ce que j'appellerais le retour à la normale, c'est-à-dire ce que nous connaissions avant, un vrai retour à la normale. Ma question c'est est-ce que notre vie a définitivement changé ? Il y a deux réponses à votre question. Il y a le retour à l'état normal, c'est-à-dire si on le résume à la sortie de l'état d'urgence, ça peut être la fin du mois de février. Il appartiendra au gouvernement de décider ce qu'il voudra faire. Je pense que le retour à la normale et d'autres au sourd de cette table le diront mieux que moi, tel qu'on l'a vécu avant, n'y reviendra pas avant je pense. C'est peut-être 10 à 25 ans. Parce que tout le monde sait que le 26 février, la menace n'aura pas disparu de notre territoire national. Béatrice Brugère, on a changé d'époque ? Oui. Alors, bien sûr, je crois qu'aujourd'hui ce qui est arrivé, c'est que c'est comme si la réalité était entrée par effraction avec ses morts dans le champ politique et donc aussi dans le champ public. Oui, dans la vie des Français. Tout à fait. Et l'état d'urgence, avant tout, même si on était plutôt favorable, notre syndicat, à cet état d'urgence qui était une réaction, une réponse immédiate, c'est d'abord une démonstration de faiblesse avant d'être une démonstration de force. Parce que ça a aussi démontré qu'on n'avait pas vu venir la menace, qu'on ne l'avait pas comprise et qu'on n'était pas en capacité d'y répondre de façon normale. Donc, comme on a perdu facilement 15 ans dans l'analyse, dans la réflexion et donc dans la mise en place d'outils pour pouvoir, j'allais dire, faire face à cette menace qui, je suis tout à fait d'accord, va être très longue, Je pense qu'on peut encore perdre quelques semaines ou quelques mois pour réfléchir à la manière dont on va sortir de cet état d'urgence parce que, comme son nom l'indique, ça ne peut pas durer. Et on devrait peut-être passer sur une réflexion de l'état d'urgence à des mesures exceptionnelles dans le temps qui soient contrôlées par le juge. Et c'est là où il y a sans doute une réflexion assez rapide à faire sur le fait de savoir s'il faut constitutionnaliser cette loi de 55 ou non. Vous pensez qu'on vit dans une, comment pourrait-on dire, dans une démocratie naïve face aux questions du terrorisme et aux dangers qui nous guettent ? Non mais je pense que d'abord le terrorisme, si on analyse profondément la chose, est un sous-produit de nos démocraties. Elle est aussi un baromètre en creux ou en miroir de ce que nous aussi on propose à notre jeunesse, de nos faiblesses et de nos forces. Et que ce n'est pas un problème de naïveté, c'est un problème de changement d'époque et d'être en capacité d'analyser ces changements. Vous ne pouvez pas nous suggérer qu'on est responsable des 135 morts qu'on a connus dans les rues de Paris ? Non, on n'est pas responsable, mais il va falloir quand même analyser, j'allais dire sérieusement et pas toujours dans l'urgence, ce qui s'est passé. Il faut quand même, enfin, moi il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on est quand même dans notre société européenne et notamment la France. Premier de la classe sur trois domaines et malheureusement d'ailleurs on est premier sur ces trois domaines. C'est quand même qu'on a en France le premier taux de suicide chez les jeunes, un taux inouï aussi de consommation de subéfiants chez les jeunes. Et une jeunesse qui est très mal et c'est aussi chez nous qu'on a les premiers départs de jeunes sur des terrains de guerre djihadistes. Il y a quand même des corrélations à un moment qu'il va falloir faire. Qu'est-ce qu'on offre, nous, notre société démocratique, nos valeurs ? Proportionnellement, il y en a plus en Belgique à rapporté à la population. Oui, mais on est quand même... Le plus grand nombre est chez nous, on est d'accord. Oui, et puis on n'a pas toutes les données chiffrées non plus, je veux dire, les statistiques, il va falloir... On sait qu'on ne voit pas les choses clairement. Non, je pense qu'il va falloir aussi comprendre qu'est-ce que nos sociétés offrent aussi et qu'est-ce que cette propagande, elle offre à cette jeunesse, ou comment elle la séduit pour faire une analyse de fond et pour pouvoir, j'allais dire, réagir sur le long terme parce qu'on en a pris pour longtemps. Roland Jacquard. Oui, quelques réflexions sur l'état d'urgence, d'abord. L'état d'urgence était nécessaire à cause de l'horrible attentat et de l'émotion de la population. Mais malheureusement, il faut faire très attention parce qu'on avait jusqu'à présent le plan Vigipirate avec ses différentes couleurs d'alerte jusqu'à écarlate. Là, on a pris l'état d'urgence et l'état d'urgence, il n'y a pas un niveau au-dessus. Au-dessus, c'est l'état de guerre. Alors moi, ce qui m'inquiète, je vais vous le dire, c'est que le 24 novembre, donc quelques jours après l'attentat, sur l'ensemble des forums utilisés par la nébuleuse djihadiste de l'état islamique, ils se sont tous réjouis de l'état d'urgence en disant « voilà, on a réussi à imposer l'état d'urgence en France, maintenant en Belgique, on a réussi à mettre les forces de sécurité dans la rue, on a réussi à créer un sentiment d'insécurité généralisée, on a réussi à faire perdre de l'argent à ces pays à cause du tourisme, on a réussi à faire en sorte qu'ils revoient leur plan militaire, leur plan de sécurité, ça va coûter des finances exceptionnelles. » En gros, on les terrorise et ça marche. On les terrorise et ça marche. Et ils annoncent « bon, on verra bien la suite avec votre plan d'état d'urgence ». Et là, qu'est-ce qui se passe si malheureusement demain, parce qu'on ne peut pas ne pas le prévoir, si malheureusement demain on a d'autres attentats, qu'est-ce qu'on fait au-delà de l'état d'urgence ? Alors, à partir de là, il y a une autre « faiblesse » de l'état d'urgence, qui est qu'un état d'urgence, ça se décrète, c'est officiel. Et que beaucoup de gens qui étaient dans la nébuleuse terroriste ou des chefs ou des gens qui étaient en plus ou moins clandestin, ils ont pris leur disposition pour ne plus être dans les radars des services de police, pour ne plus aller sur les sites, pour ne plus téléphoner, pour ne plus rien faire. Donc on les fait rentrer dans une sorte de clandestinité. À part cela, l'état d'urgence a son avantage. C'est qu'il a permis 2500 perquisitions. Il y a de nombreux, je suppose, de nombreux éléments qui ont été saisis, mais qui vont donner encore beaucoup plus de travail, de recherche aux magistrats qui sont déjà super débordés. Et ne jamais oublier qu'en dehors de cette affaire du Bataclan, il y a tous les jours 10 à 15 informations opérationnelles sur des risques d'attentat en France dont on ne parle jamais. – 10 à 15 informations opérationnelles, ça veut dire quoi ? – L'information opérationnelle, c'est la différence d'une information généralisée, c'est quand un service de renseignement ou de police, ou même un magistrat à la suite d'un interrogatoire d'un djihadiste qui est revenu de Syrie, dit, voilà, il y a des informations comme quoi il y a des risques d'attentat par tel groupe, peut-être à telle période et peut-être dans telles conditions. Aujourd'hui, ça se multiplie ce nombre de renseignements opérationnels et les services de police et les magistrats d'ailleurs de la même façon sont complètement débordés depuis un certain nombre de temps. – Un dernier mot de Mohamed Sifawi sur ces questions, et on découvre le premier reportage où on va revenir notamment sur l'enquête concernant le Bataclan. – Alors, un mot sur l'état d'urgence, je pense qu'il faut rappeler que l'état d'urgence a été instauré parce que l'état de droit a été mis en péril, a été ciblé, a été attaqué. C'est l'état de droit qui est attaqué. Les gens qui ont attaqué sont des terroristes qui ne sont pas détenteurs de ce qu'on appelle la violence légitime, ils ont tué des gens dans un pays qui est en paix. – Et par conséquent, il fallait mettre le cadre pour aller justement donner un grand coup dans la fourmillaire pour essayer, alors évidemment, ce ne sera pas une efficacité totale, d'autant plus que les politiques ont toujours cette fameuse fâcheuse tendance plutôt à aller profiter du cadre pour faire autre chose que ce que leur permet le cadre. En l'occurrence, aller chercher des altères mondialistes ou aller chercher des gens autour de la COP21, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet relatif à l'état d'urgence, c'est d'aller chercher des terroristes, des gens qui sont capables de mettre en péril justement cet état de droit. – Et par exemple d'arrêter Salah Abdeslam. – Et par exemple d'arrêter Salah Abdeslam et d'autres personnes qui veulent passer à l'acte. Parce qu'effectivement, je rejoins ce que vient de dire Roland Jacquard, c'est qu'on sent, il y a des éléments, certaines sources nous le disent, qu'il y a des éléments, les djihadistes eux-mêmes le disent, qu'ils veulent continuer à mettre la pression à travers de nouvelles opérations pour faire la jonction, entre guillemets, la jonction avec les événements, enfin les attentats, l'attaque du 13 novembre, pour essayer d'entretenir cette pression. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils ont dit dans leurs vidéos, c'est d'arriver à une situation où le Français, le citoyen français dans la rue, quand il croise un mouvement, il va avoir peur. Alors, ils l'ont dit explicitement, nous allons vous rendre la vie difficile, le fait d'aller acheter une baguette chez vous de boulanger, ça va être un acte terrible pour vous. – C'est-à-dire la méfiance entre l'ensemble des communautés françaises et de la population. – Et de ce point de vue, ils ont atteint une partie de leur objectif. – Mais, alors, là où il faut sensibiliser la société, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'égarer dans des trucs qui n'ont rien à faire avec le fond du sujet. Le sujet du terrorisme islamiste exige sérieux et rigueur. D'un mot, il faut le traiter avec sérieux et avec rigueur. – Premier reportage de cette émission, les menaces sur le Bataclan étaient anciennes, c'est d'ailleurs, ça en était fait d'écho dès les attentats du 13 novembre. Ce matin, ce sont nos confrères du Canard Enchaîné qui relancent les interlocalations. Une information judiciaire ayant été ouverte dès juillet 2010 sur des menaces visant la salle de spectacle elle-même. Dossier clos en 2012, faute de preuves. Ces dernières 24 heures, trois arrestations ont eu lieu en lien avec les attentats parisiens. L'une à Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne, deux en Autriche. Quant à Salah Abdeslam, nous vous le disions il y a quelques instants, lui reste pour l'instant introuvable. Romain Becker. – La tuerie du Bataclan qui a fait 90 morts le 13 novembre dernier aurait-elle pu être évitée ? D'après le Canard Enchaîné, la justice a en tout cas enquêté pendant deux ans sur un projet d'attentat contre la salle de spectacle. Tout commence au Caire le 22 février 2009. Une bombe explose dans un quartier très fréquenté de la capitale égyptienne. Elle vise un groupe de lycéens français en voyage. Une jeune fille, Cécile Vagné, est tuée et 24 de ses camarades blessés. – J'ai vu une touriste qui était blessée, elle était couverte de sang. Une ambulance est arrivée, elle hurlait, ses vêtements étaient en lambeau. – Nous étions en train de regarder un match de foot à la télé et soudain, il y a eu une grande détonation. – Dans la foulée de cet attentat, une française d'origine albanaise, Dudé Oksa, est arrêtée. Extradée en France, elle affirme aux enquêteurs qu'un de ses amis, Farouk Ben Abès, belge d'origine tunisienne, veut s'attaquer au Bataclan au motif que le patron est un juif qui finance l'armée israélienne. – En juillet 2010, face à cette menace, une information judiciaire est ouverte et Farouk Ben Abès est croué. Deux ans plus tard, faute de preuve, un non-lieu est prononcé et Ben Abès relâché. Mais ce matin, Christiane Taubira nie toute défaillance. – Monsieur le ministre, vous avez dit le conseil ? – Évidemment, on peut toujours s'interroger et se demander s'il n'y avait pas moyen d'éviter un attentat. C'est une angoisse permanente que nous portons tous. Ceci étant, il faut le faire sur des éléments tangibles parce que je crois qu'il n'y a pas lieu d'apporter des éléments de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse supplémentaire. Pour l'instant, il n'est pas avéré qu'il y aurait le moindre lien entre les personnes qui avaient été mises en cause à l'époque et les terroristes qui ont commis ces attentats le 13 novembre. – Aujourd'hui assigné à résidence en France dans le cadre de l'état d'urgence, Farouk Ben Abès est un proche en revanche de Fabien Klein, la voie qui revendique les attentats de Paris. – Huit frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. – Allah a facilité à nos frères et leur a accordé ce qu'ils espéraient, le martyr. – En parallèle, les arrestations se multiplient dans l'entourage des terroristes du 13 novembre. Aujourd'hui, la police autrichienne a annoncé avoir interpellé ce week-end deux personnes dans un foyer de migrants à Salzbourg. Leur nationalité n'a pas été confirmée. Autre arrestation hier dans cet immeuble de Villiers-sur-Marne en région parisienne, d'un homme de 29 ans. Mais il n'aurait ni participé directement, ni aidé à préparer les attentats. Lui, en revanche, se déplace librement. Il est pourtant soupçonné d'être le mentor d'Ismaël Omar Mostefaï, l'un des terroristes du Bataclan. Abdelil Azziad a été condamné en 1997 à 8 ans de prison pour avoir commandité un attentat au Maroc. Aujourd'hui, sous une fausse identité, il est imam à Troyes où des journalistes l'ont filmé en caméra cachée. Je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous connaissez Mostefaï ? Je le connais comme ça, par passage. Et c'était un jeune comment ? Un jeune, il était normal. Il a radicalisé par rapport à l'Internet et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette école ? C'est la folie qui passe dans toutes les jeunes. Je le connais comme je le connais toutes les personnes à Chardin. La direction de la mosquée n'ignore rien du passé de son imam. Un mois après les attentats de Paris, l'un des neuf terroristes, Salah Abdeslam, court toujours. Et trois autres n'ont pas encore été identifiés. Il y a de quoi faire trois émissions juste avec le premier reportage. Je suis un petit peu inquiet, mais bon, on va y aller. Que sont devenus, première question SMS, que sont devenus Doudoxa et Farouk Ben Abbes à la fin de l'enquête sur le projet d'attentat contre le Bataclan en 2009 ? Est-ce qu'on peut essayer de répondre clairement à cette question ? Est-ce qu'on le sait ? Roland Jacquard ? Ce qu'on sait, c'est que l'article... Ça pose la question des signes avant-coureurs. L'article du canard enchaîné est rigoureux dans le sens que c'est vrai qu'ils rapportent des faits qui se sont vraiment passés à cette époque. C'était les soldats de l'islam qui avaient essayé de faire un attentat. Bon, ensuite, le problème, c'est que si c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qu'on retrouve à un moment donné de leur histoire du djihadisme ensemble, notamment des liens entre Farak et les deux frères de la Riège qui ont ensuite fait la revendication officielle de l'attentat contre le Bataclan, mais ce sont des analyses qui ne retombent pas sur des informations soit opérationnelles d'un point de vue de la police, soit judiciaires. Les terroristes, ils ne dorment pas. Donc, s'il y a un moment, ils n'ont pas de preuves... Malheureusement, si vous voulez, moi, je peux vous donner d'autres exemples. Là, par exemple, vous avez des tweets qui ont circulé... C'est bien le même juge qui suit l'affaire de 2009 et aujourd'hui l'affaire du Bataclan. C'est le même, oui. D'accord. Mais vous avez des tweets... Et quand la garde des Sceaux nous dit « Pour l'instant, on ne peut établir aucun contact entre les deux affaires », elle a raison ou tout simplement on ne sait pas et on verra ? Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que maintenant, il y a une enquête qui va se déclencher, forcément, puisque la machine repart. Mais en même temps, ça n'aura pas pu empêcher les attentats du Bataclan parce qu'il n'y avait pas de lien, disons, judiciaire entre les acteurs du drame du Bataclan et les anciens acteurs de 2009, quand même. Je précise qu'Olivier Maurice, qui est avocat de victimes actuellement du Bataclan et de victimes de l'époque, vous inquiétez pas, c'est juste le son qui passe, lui demande à ce qu'on rassemble les deux dossiers. Un mot là-dessus et je reviens vers vous sur les signes avant-coureurs parce que c'est important ce que vous vouliez nous dire. Olivier Maurice, à mon sens, a totalement raison. Pourquoi ? D'abord, les magistrats spécialisés le savent. Ces dossiers-là ne se traitent pas comme des dossiers de criminalité classique. En l'occurrence, les dossiers ne sont pas déconnectés entre eux. Il y a toujours une connexion. Et si on prenait, par exemple, l'attentat, justement, qui a coûté la vie à la petite Cécile Vanier et à un petit Égyptien en 2009, c'est un dossier dans lequel tous les noms qui ont été cités plus tard ou qui se sont illustrés, à commencer par les frères Mérat, à commencer par les frères Klein, qui ont revendiqué le Bataclan, à commencer par, justement, Farouk Benabès, quelqu'un qui a été tué, un autre qui a été tué en Belgique, Beladram, Hakim Beladram, qui a été cité et qui voulait aussi, semble-t-il, commettre des attentats, y compris sur le sol français. Tous ces dossiers-là sont des dossiers, d'abord, qui sont connectés par une cohérence idéologique. Ça, on a tendance à l'oublier. Donc, contre la garde des Saudis, ça n'a aucun rapport. Non, il n'y a pas aucun rapport. Il y a un rapport, c'est le terrorisme islamiste qui met dans un bocal un certain nombre de cibles que des idéologues ont déjà déterminées et sur lesquelles ils ont légitimé l'action. – À ce stade-là, on est d'accord, mais à ce stade-là, c'est un rapport large, je veux dire. – C'est important, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le fait de comprendre que tout ce beau monde, toute cette galaxie, c'est pour ça qu'on appelle nébuleuse, dans cette nébuleuse, il y a la même idéologie, le salafisme djihadiste, le takfir, en l'occurrence. Dans cette idéologie, il y a les mêmes cibles qui sont désignées, il y a les mêmes idéologues qui reviennent, il y a les mêmes leaders, il y a des gens qui sont un peu locomotives et d'autres qui sont wagons. – En fait, là, vous êtes en train de nous nier, un rapport large mais noyau serré. – Je réponds à la question, quand Olivier Maurice dit qu'il faut joindre les dossiers, il a entièrement raison. Stratégiquement, on a tout intérêt, d'autant plus qu'on a une famille, la famille Vanier, qui attend depuis des années des réponses pour comprendre comment leur fille unique a été happée par ces barbares, on leur doit au moins ça. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas que les actions terroristes récentes nous fassent oublier les vieux dossiers. Il ne faut pas que chaque dossier vienne faire oublier le précédent. Non, il ne faut pas qu'on agisse que sur l'émotion. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller… – On peut se demander si ceux qui ont frappé les lycéens français au Caire étaient nos terroristes, si je puis dire à nous, qui ont frappé aussi les attentats de Paris ? C'est une question qui est posée selon vous ? – La continuité, évidemment, il faut la poser. Il y a une continuité idéologique incontestable. En plus de ça, moi j'avais vu quand j'avais enquêté sur l'affaire Mera par exemple, le fait de l'attrait pour les écoles coraniques égyptiennes, ce n'était pas un hasard. Il y avait Abdelkader Mera, Souad Mera qui partaient en Égypte. Ils partaient affermir leur, je dirais, ce qu'ils appellent leur foi et leur connaissance et leur conviction idéologique. C'est pour ça que je dis, et sans trop de provocation, il faut faire l'amalgame. Attention, il faut faire l'amalgame. C'est-à-dire, on ne fait pas d'amalgame entre le musulman qui va aller faire son pèlerinage à la Mecque, le français d'origine algérienne qui va l'été en Algérie. Mais le salafiste qui est référencé comme tel, qui va dans une école en Égypte, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi il va dans une école coranique en Égypte, pourquoi il déscolarise ses enfants de l'école de la République. Ce sont ces signaux faibles aujourd'hui qu'on est obligé de mieux comprendre, de mieux cerner pour mener cette guerre et l'emporter. Béatrice Brugère, et je reviens à ce que vous voulez nous dire, Roland Jacquard. Très court, la réponse du Gérard Desso est intéressante à deux points de vue parce qu'elle touche du fond notre problématique justice qui est justement une problématique d'absence totale de renseignement et de doctrine du renseignement. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si il faut faire des amalgames, mais en tout cas il faut faire des filiations, il faut faire du renseignement de façon très active au niveau de la justice parce qu'en effet, finalement on s'aperçoit qu'il y a un noyau dur qui est sème, mais c'est toujours le même noyau dur. Et ce noyau dur, il est mobile, il est international. Donc bien sûr qu'on peut retrouver les mêmes, j'allais dire dans tous les attentats, un peu, beaucoup, il faut voir, mais il faut absolument être sur une logique de renseignement et sur une logique de filiarisation aussi des magistrats. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit extrêmement professionnel, il ne faut pas qu'il y ait de déperdition aussi, quand on a des bons magistrats qui partent, il faut qu'il y ait une continuité dans ce renseignement, et ce n'est pas acquis. Je referme tout de suite... Vous nous l'avez déjà lu sur ce plateau. ...le dossier. Il y a aussi bien sûr un problème de moyens qui est cruel chez nous, derrière l'absence de doctrine et de philosophie du renseignement, il y a aussi tout simplement, de façon très basique, peu de moyens qui permettent ça également. Et je reviens à vous, Roland Jacquard, sur ce qu'on appelait il y a quelques instants les signes avant-coureurs, peut-être même aussi sur d'autres affaires. Si on peut les rattacher au Bataclan, par exemple, vous avez un djihadiste d'Alicante, en Espagne, qui a été arrêté, qui a été en Syrie, il est rentré, ça se passait au mois de juin, il est rentré par la Pologne, il a été arrêté, et des documents qui ont été trouvés sur lui montraient que c'était quelqu'un qui s'apprêtait à faire des repérages pour des attentats. Donc il a été transmis, son dossier a été transmis à un magistrat espagnol. Ce magistrat espagnol, après l'avoir interrogé, en a conclu qu'il préparait des repérages, et qu'un Belge, qui était à Boudaoud, donc l'inspirateur des attentats contre le Bataclan, qui lui avait demandé de faire des repérages sur des boîtes de nuit ou des clubs en France. Fin août, le juge d'instruction trévidique entend un djihadiste retour de Syrie, qui lui était à Raqqa, et qui lui dit quasiment la même chose, en citant toujours Aboudaoud. Les magistrats ont fait leur travail, ils ont transmis une note, bien que l'instruction est longue, mais eux, ils ont transmis une note, puisque la direction des affaires criminelles et des grâces, au mois d'octobre, qui dépend donc de la garde des Sceaux, a fait un rapport dans lequel cette direction dit qu'il y a des risques d'attentats par des kamikazes dans des endroits en France. Mais c'est une analyse d'une instruction, ce n'est pas, encore une fois, un renseignement opérationnel avec un nom, une date, etc. Vous avez également, vous avez eu sur les tweets, un certain nombre de tweets que j'ai entre les mains, qui ont été faits, quelques jours avant l'attentat, qui sont envoyés par les groupes qui sont toujours proches de l'État islamique, et qui disent bientôt au centre de Paris, Inch'Allah, etc. Il y en a eu plusieurs comme ça, il y en a eu avant, pendant, et après. Et puis, pour vous citer par exemple un autre exemple, on pourrait multiplier. Là, vous avez un rapport, c'est assez extraordinaire, vous avez un rapport du Homeland Security. Homeland Security, c'est aux États-Unis ce qui regroupe l'ensemble des services chargés de la lutte antiterroriste et de la sécurité. Ils ont un bureau à Bruxelles. C'est peut-être ce qu'il manque ici, d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il manque. On peut y revenir. Si j'écoute vos analyses, voilà. Avec aussi probablement un procureur général antiterroriste. Donc, le Homeland Security, à partir de son bureau de Bruxelles, fait un rapport le 13 mai dernier, qui s'intitule « Quelles sont les prévisions pour les attaques de l'État islamique en Europe à partir de la Belgique ? » Et il cite plusieurs pays visés, notamment la France. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'Abou Daoud, dont ils mettent la photo, vit en Grèce, dans ce qu'ils appellent une cefaousse, donc c'est-à-dire dans un appartement conspiratif, qu'il fournit des vrais faux papiers à un certain nombre de gens, et qu'il est en train de préparer pour le moment des attentats en Europe. Ils disent que son mode opératoire connu, à travers une affaire qui avait défrayé la chronique en Belgique, qui était l'attaque d'une banque à Vernier, c'est d'utiliser des explosifs liquides, du TATP, c'est exactement le même qui a été utilisé à Paris. Je pourrais vous multiplier les exemples qui sont donnés dans ce rapport. Ce rapport a été démultiplié par le Homeland Security, comme d'habitude, à tous les homologues. Mais voilà, le problème... Français y compris. Français y compris. Le problème, vous comprenez, c'est qu'il y a des alertes opérationnelles en permanence. Vous nous dites 10 à 15 jours par jour. 10 à 15 par jour. J'ai envie de vous dire, c'est intraitable. Et puis depuis les djihadistes en Irak et en Syrie, avec les téléphones verts qu'on a ouverts, il y a des tas de gens qui appellent pour signaler quelque chose. Il faut tout vérifier. Et aujourd'hui, quand vous savez que poursuivre un djihadiste extrêmement astucieux et dangereux, il faut entre 10, 15, des fois 18, 20 policiers parce qu'il a plusieurs téléphones, il faut surveiller son ordinateur, il change de voiture, il va dans des cabines téléphoniques, il va dans des cybercafés. 24h sur 24, il faut ce nombre de policiers. Donc aujourd'hui, vous avez des policiers qui doivent surveiller... 20 fois 15, ça fait 300 par jour. Voilà, exactement. Mais vous imaginez ce que ça représente. Quant aux magistrats, eux, ils sont complètement, ils croulent complètement. Et quand on voit qu'ils sont une vingtaine avec très peu de moyens pour faire des enquêtes sur lesquelles ils croulent, littéralement, alors que c'est important, la judiciarisation de la lutte antithéorique, c'est un élément extrêmement important parce que le magistrat est le seul aujourd'hui, parce qu'il y a une défaillance dans les analyses du renseignement, est le seul aujourd'hui qui peut faire des liens avec tout le monde, y compris avec le milieu traditionnel, le banditisme, qui se mêle complètement aujourd'hui à la stratégie des islamistes de Daesh. Il est le seul à connaître l'histoire, en fait, au sens large du terme. C'est aujourd'hui, ce qui manque, ce sont des gens qui ont une vue globale des choses parce que vous pouvez analyser, comme on le disait tout à l'heure, on peut faire des... Par exemple, Mohamed Sifaoui, lui, il comprend bien la nature de la cohérence de la pensée salafiste. Mais ce n'est pas évident pour les gens de faire des liaisons d'une affaire qui s'est passée il y a quelques années et une autre affaire. Justement, ça amène une question à Céline Berton parce que, en lisant les informations publiées par nos confrères du Canard enchaîné ce matin, et le fait que nous avions nous-mêmes, d'ailleurs, dans Céden en l'air, évoqué ces menaces, vous les aviez commentées, les frères Klein, les manifestations devant le Bataclan de mouvements islamistes en plein Paris. En même temps, on se dit, tout ça, c'était il y a 10 ans et vous avez sans doute eu bien d'autres priorités depuis dans les enquêtes de police. Voilà. Et comment on gère ça à l'arrivée et comment on décide d'engager ou pas des moyens en fonction de ce qu'on croit avoir perçu comme signaux plus ou moins forts. Céline Berton. Vous comprenez ma question ? Absolument. Et elle est révélatrice, de toute manière, à mon avis, de l'impossibilité à aboutir à une garantie absolue. Ce qui est évoqué par le Canard enchaîné, qui n'est pas une nouveauté, puisque ça a déjà été cité, de toute manière, à quelques reprises. Alors là, c'est pris avec des points de détail un petit peu plus précis, mais ça a déjà été évoqué. C'est bien détaillé. Mais ils sont toujours très bien renseignés. Dès après les attentats, c'est une menace visant le Bataclan, au regard notamment de l'action du directeur d'Alors du Bataclan, en soutien à l'armée israélienne. Quand on écoute les revendications de l'État islamique et qu'on écoute, et là on a malheureusement les auditions de toutes les victimes qui ont survécu au Bataclan, on sait ce qui a été dit par les terroristes. Ce n'est pas l'armée israélienne, et ce n'est pas Israël qui était visée. Donc on est dans un contexte différent, même si, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on a un terreau unique, qui est l'islamisme-djihadisme. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des acteurs différents, des périodes différentes. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? L'enjeu aujourd'hui en France, il est aussi de réussir à traiter deux sujets qui se rencontrent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Qui sont d'un côté la radicalisation, la prévention de la radicalisation, le suivi des individus radicalisés, et la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'on est radicalisé qu'on est forcément un terroriste. Sauf qu'on a aujourd'hui, et parce que des événements se sont multipliés, notamment depuis l'hiver dernier, on a pu, et parce que d'ailleurs l'État islamique a incité à ça, notamment en incitant quiconque à s'en prendre aux mécréants, en utilisant tous les moyens possibles, des moyens sophistiqués comme des moyens beaucoup plus rudimentaux, qu'il s'agisse d'aller poignarder quelqu'un ou de foncer sur quelqu'un avec son véhicule. On a appliqué à tous les acteurs potentiels d'un acte terroriste sur le territoire, qu'ils soient isolés et qu'ils soient plus globales, on a appliqué quasiment les mêmes méthodes. Et on a noyé les services avec une impossibilité de suivre chaque individu selon la graduation de sa radicalisation et de sa dangerosité. On a appliqué quasiment, en tout cas il y a une espèce d'exigence politique. Ça elle est certaine. Je peux vous garantir qu'elle est certaine. Elle frise d'ailleurs un petit peu, de temps en temps, l'hystérie parce que ce faisant on met une pression telle sur les services qu'on ne les laisse plus travailler de manière sereine. Et ensuite, il y a aussi une attente publique, populaire, gigantesque, parce que nous vivons dans une société, mais nous les premiers, qui n'a jamais connu cet État, qui est quasiment un État de guerre, mené par un État étranger. Alors il n'est pas traditionnel au sens du terme, mais l'État islamique est un État étranger, qui vient faire la guerre à la France, sur son territoire. Et ce que nous disent les services de renseignement, aussi insatisfaisant soit-il, c'est aussi de préparer notre société à une forme de résilience par rapport à ces événements. On va en venir maintenant à l'État d'urgence lui-même. Le ministère de la Justice, je vous le disais en début d'émission, vient de publier les chiffres. 2 700 perquisitions, 500 procédures engagées, dont 279 toujours en cours. Enfin, 334 personnes ont été assignées à résidence. Manuel Valls précise, lui, qu'en dépit des polémiques, plus de 70% des perquisitions concernent bien l'islamisme radical. Les critiques sur les abus de l'État d'urgence, elles se multiplient. La commission des lois de l'Assemblée nationale a, elle, commencé un travail d'enquête et de contrôle. Gladys Laffitte et Arnaud Forat. Des dizaines de policiers, armés lourdement, font irruption dans ce restaurant de la banlieue parisienne. Alors que les clients dînent, ils perquisitionnent le bâtiment à coups de béliers. Une fois arrivé au bureau, ils fouillent aussi, ils jettent tout ce qui est classeurs, armoires par terre, sans vraiment fouiller, sans conviction, quoi. Une fois que tout est terminé, ils me disent que finalement, ils n'ont rien trouvé, que je n'irai pas en garde à vue et ils me souhaitent une bonne soirée. Une scène devenue presque banale. Portes fracturées, appartements retournés, les dégâts matériels et parfois physiques de ces perquisitions sont souvent offrés des visités. Ils peuvent porter plainte, mais sans aucune garantie d'indemnisation. Depuis l'instauration de l'état d'urgence le 13 novembre, ont eu lieu 2700 perquisitions administratives, dont 70% concernent l'islam radical, selon Manuel Valls, mais aussi 360 assignations à résidence, 1000 personnes empêchées d'entrer sur le territoire et 431 armes saisies. Des mesures fortes qui ont un objectif. Garantir l'ordre public, prévenir et donc empêcher tout acte terroriste ou violent, de nature à troubler cet ordre public, dans un contexte de menaces terroristes qui demeure très élevé. Mais l'adhésion à l'état d'urgence est de plus en plus mitigée, accusée de ratisser trop large par ses détracteurs. viser les trafics de stupéfiants, d'armes et même les militants écologistes au moment de la COP 21. Regarde ça, de quoi ils ont l'air ces mecs-là avec des terroristes comme on est nous. Des dizaines d'entre eux ont été assignés à résidence, comme Joël, qui doit pointer au commissariat 3 fois par jour, en plus d'être surveillé par des policiers en civil. Là, on met en place des procédures exceptionnelles qui se passent de tout jugement parce que je n'ai été jugé de rien en fait. On subit une sanction sur des présomptions sans passer par une case judiciaire. Ce qui veut dire qu'on m'applique une pénalité sans que j'aie été jugé de quoi que ce soit en fait. Selon le ministère de la Justice, sur les 488 procédures judiciaires ouvertes, 187 concernent les armes, 167 les stupéfiants et seules 2 enquêtes préliminaires sont en lien avec le terrorisme. Dans la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas que la démocratie perde ses droits. On peut avoir temporairement des libertés moins fortes, moins grandes, mais il doit quand même y avoir le contrôle parlementaire, le contrôle du juge et on ne peut pas faire n'importe quoi pour combattre n'importe quoi. Alors, pour juger de l'efficacité ou non de l'état d'urgence, la commission des lois à l'Assemblée nationale a reçu les pleins pouvoirs juridiques pour contrôler pour contrôler l'état. Bien, mes chers collègues, on a deux ambitions dans cette première communication. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice doivent lui fournir toutes les données qui concernent les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence et la commission peut aussi contrôler les préfets qui appliquent ces mesures. C'est facile matériellement de contrôler l'état. C'est nécessairement très lent parce que ça mérite d'être robuste. Je souhaite avoir la totalité des informations ce qui m'amène à demander des compléments parfois quand il me semble que parce que ce que j'ai lu n'apparaît pas dans les éléments je veux savoir pourquoi. Donc c'est facile mais c'est long. D'ici au 26 février, fin de l'état d'urgence, la commission devra statuer sur son efficacité avec en tête une question. Ces mesures dérogatoires ont-elles une plus-value par rapport aux droits communs ? Je vais prendre dans un instant la question SMS et peut-être pour reprendre les propos de Céline Bertrand au début d'émission. Est-ce que vous diriez qu'on est bien dans le cadre d'un état d'urgence avec tous les contrôles qu'autorise un état de droit ? Que me répond Béatrice Bruget ? Nos députés, ils sont tous regardés en gros. On leur fait des signalements ils regardent ce qui se passe et après ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Le problème de l'état d'urgence c'est que comme son nom l'indique c'est qu'il faut qu'il soit limité dans le temps et là il commence à durer et c'est vrai que ce qu'on aperçoit c'est que le politique a voulu mettre de côté le judiciaire pour des raisons qui sont évidentes de rapidité et le risque c'est qu'en effet on ait utilisé ce cadre-là pour faire d'autres choses et pour ne pas cibler correctement. Moi ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui on a déjà une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée devant le Conseil d'État il y a 4 jours pour justement se plaindre d'une assignation à résidence et ce n'est que le début donc quand on fait mal les choses si on les a mal faites ça va être contre-productif donc il va falloir très très vite à mon avis ne pas rester dans l'état d'urgence mais réfléchir à des solutions pérennes à des solutions avec contrôle du judiciaire pour ne pas avoir des annulations parce qu'en fait c'est la victoire de ceux qui auraient justement raison de continuer leur propagande et pour juste être très courte il va falloir aussi repenser très très vite la méthode judiciaire parce que vous avez raison il faut judiciariser on a besoin du contrôle du juge c'est extrêmement important et d'aller jusqu'au bout sauf qu'aujourd'hui on est rentré dans un contentieux de masse qu'on n'a ni la doctrine ni les moyens et qu'il va falloir inventer tout de suite des moyens justement de mettre hors de nuire des personnes qui n'ont pas encore commis des actes c'est ça le problème parce que les assignations à résidence faites un petit peu n'importe comment n'importe où d'abord seront limitées dans le temps mais vont produire justement une réaction qui est normale évidemment et là dessus j'ai pas encore entendu grand chose comme proposition donc moi je suis assez inquiète parce qu'il y a urgence à réfléchir après l'état d'urgence la boîte à outils n'a pas l'air de se remplir Mohamed Sifaoui le problème si vous voulez il faut d'abord comprendre comment on peut en faisant mal les choses alimenter ceux qu'on est censé combattre du coup je vous glisse la question SMS parce que je pense que vous commencez à y répondre les terroristes craignent-ils vraiment l'état d'urgence mise en place au contraire tout à l'heure Roland Jacquin nous disait qu'il l'utilisait au contraire comme contre-propagande au contraire les terroristes sont d'excellents judokas si j'ose dire c'est à dire ils savent très bien utiliser l'énergie déployée contre eux pour la retourner contre leur adversaire et ça ils sont absolument maîtres de ce type de situation il faut comprendre la logique salafiste-djihadiste elle repose je dirais sur cinq niveaux il y a un premier niveau d'argumentation théologique expliqué puisqu'il y a une logique obsessionnelle de ce qu'ils considèrent être comme étant une religion en l'occurrence la doctrine djihadiste c'est dire d'un point de vue théologique pourquoi il est légitime de frapper telle cible après il y a la logique idéologique il y a la logique idéologique nous sommes les faibles ils sont les forts nous les frappons avec les armes les armes du faible trois il y a la logique politique par exemple effectivement vous avez raison quand ils attaquent le Bataclan ils vont utiliser le prétexte politique ils ne vont pas utiliser le prétexte idéologique la question de l'antisémitisme qui est consubstantiel à la pensée djihadiste et de nature idéologique donc ils vont utiliser le prétexte politique après il y a la couche je dirais de communication classique de propagande où ils vont dire la France est un pays je dirais qui est diabolisé sa démocratie montrée du doigt les faiblesses de sa démocratie montrées du doigt les travers de son action éventuelle montrées du doigt etc. et retourner contre lui et enfin il y a je dirais un aspect sociologique finalement qu'il maîtrise parfaitement puisque je dirais psycho-sociologique qu'il maîtrise parfaitement puisque à travers ça il s'attribue l'attitude victimaire la posture victimaire et finalement justifier les raisons pour lesquelles ils sont en train de frapper et faciliter pardon c'est un peu compliqué mais c'est exactement ça faciliter le recrutement donc en gros si je devais résumer tout ça le fait de mal faire une perquisition qui sommes toutes indispensables mais pour frapper et taper les bonnes personnes mais quand on fait mal une perquisition quand on la fait en piétinant ses propres valeurs en l'occurrence nous sommes un état de droit et une démocratie nous ne devons pas par exemple violenter y compris une personne mise en examen y compris un suspect y compris un terroriste le fait après de venir et de dire on est venu on m'a poussé regarder on m'a blessé etc donc ça fait quoi ça diabolise la démocratie donc ça finalement si ça la diabolise elle n'est plus ce qu'elle prétend être et en définitive je me donne les raisons objectives de rationaliser la haine que je porte contre elle et en définitive argumenter de manière très facile le fait que je puisse la frapper de manière légitime valide théologiquement valide idéologiquement valide politiquement et en plus que je peux enrober d'un point de vue de la communication de la propagande Céline Berton plusieurs choses pas forcément en désaccord avec ce qui vient d'être dit je conclurai d'ailleurs sur le fait que ceux qui viennent s'en plaindre et notamment vous avez un sujet dans le reportage sont ceux qui instrumentalisent extrêmement bien la médiatisation mais qui oublient de balayer un petit peu devant leurs portes et je pense notamment au gérant du restaurant qu'on a vu tout à l'heure les images étaient peut-être un peu un peu comment dire spectaculaire mais c'est aussi voilà il a joué habilement la communication là où on n'a pas pu parce que l'institution n'a pas été suffisamment bonne en termes de communication mettre en avant aussi la réalité de son comportement et de toute l'histoire et de tout l'environnement qui justifiait qu'on aille s'occuper de son restaurant je ferme ce sujet là l'état d'urgence assurément il faudra en sortir mais c'est important de le dire vous m'offrez une tribune si je ne le fais pas je ne serai pas en accord avec mes valeurs l'état d'urgence qu'est-ce qu'il autorise avant tout finalement dans les pratiques qu'il permet notamment de décliner c'est la possibilité de lever des doutes là où jusqu'alors les outils dont nous disposions ne le permettaient pas la levée de doutes une perquisition administrative quand on n'a pas pu aller à un domicile dans le cadre judiciaire et j'y reviendrai parce que effectivement la culture commune du renseignement tel qu'appréhendé par les services de renseignement les services d'investigation les magistrats ne permettaient pas d'obtenir l'autorisation pour aller vérifier un domicile la perquisition administrative l'autorise et là je revendique et nous revendiquons le fait qu'on économise les forces de sécurité là où on en a tant besoin partout sur des enquêtes longues là où on avait la possibilité d'aller vérifier rapidement quelque chose pour autant est-ce qu'on a toujours touché le bon objectif probablement pas et il y a un sujet majeur et je ne suis pas certaine que quand on annonce dans les médias la nuit où je pense que la télévision en continu était le plus regardée par nos concitoyens tous nos concitoyens quand on annonce l'état d'urgence et qu'on va procéder à des perquisitions administratives je pense que les premiers qui planquent ce qu'ils ont à planquer c'est les gens qui ont des choses à se reprocher donc c'est le travers probablement c'est le travers de l'état d'urgence dans sa dimension politique dans sa dimension de communication même si sur le plan des principes on ne peut pas appliquer l'état d'urgence sans le décréter moi je le soutiens quand même parce qu'il donnait des outils et je finis mon propos il donnait des outils que nous n'avons pas par ailleurs aujourd'hui en droit et je suis d'accord qu'il faut qu'on sache en sortir d'autant que là on est en état d'urgence que se passera-t-il s'il survient quelque chose à nouveau quelle autre réaction on aura mais il faut qu'on parvienne à en sortir en se gardant quand même des possibilités d'action et je voudrais juste temporiser sur le plan du tout judiciaire je pense qu'il y a un progrès majeur à faire en termes de judiciarisation du renseignement et de travail effectivement et de lien entre les services d'enquête les services de renseignement et le magistrat pour autant le judiciaire n'est pas la solution à tout et je rappelle quand même que le renseignement est incompatible sur un certain nombre de domaines avec le principe majeur du judiciaire aujourd'hui qui est le principe du contradictoire le contradictoire impose de donner des recettes de cuisine et impose de donner tous les ingrédients les services de renseignement pour être efficaces le public va mal ensemble il faut qu'on trouve une voie aussi pour travailler sur un plan administratif tout en mettant en oeuvre des mesures de contrôle dernier reportage de cette émission une chose est sûre la menace terroriste est actuellement perçue absolument dans le monde entier 5 pays rappelons-le aussi ce sont souvent des pays de terre d'islam concentrent 70% des victimes même si nous sommes particulièrement touchés par ce qui vient de se passer dans les rues de Paris je cite ces pays Syrie, Afghanistan Irak, Pakistan et Nigeria et ce pour la seule année 2014 où les victimes du terrorisme ont augmenté de 80% 32 000 victimes dont plus de la moitié attribuées à l'état islamique et à ses partenaires hier à Los Angeles vous le savez 1000 écoles publiques restaient fermées 600 000 élèves ont été privés de cours en l'occurrence la menace était une plaisanterie un faux Marie-Laurent fait le point sur ces questions vu ce qui s'est passé dans le monde en tant que recteur des écoles je n'allais pas risquer la vie d'un écolier une décision rarissime hier à Los Angeles un demi-million d'enfants ont été priés de rester chez eux pour cause de menaces terroristes les 1000 écoles publiques de la ville avaient été ciblées par des e-mails reçus dans la nuit de lundi à mardi jugés crédibles l'email était très concret la menace portée sur des engins explosifs et sur une attaque aux fusils d'assaut et aux pistolets mitrailleurs sur réaction selon certains abondance de précautions préfèrent dire les autorités californiennes particulièrement sur leur garde depuis la tuerie de San Bernardino le 2 décembre dernier à quelques kilomètres de là c'était un carnage indescriptible le nombre de gens qui étaient blessés et malheureusement déjà morts et le véritable affolement sur le visage des personnes qui avaient encore besoin d'être mis en sécurité 14 morts et 17 blessés la pire attaque terroriste islamiste commise aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001 fruit d'un long processus de radicalisation Syed Farouk un américain de 28 ans employé de la ville et sa femme Tashfin Malik qui aurait prêté allégeance à l'état islamique font irruption lourdement armée dans un centre social pour commettre leur massacre avant d'être abattu par la police dans cette voiture un couple apparemment sans histoire qui n'avait éveillé aucun soupçon il avait l'air d'un homme bien sous tout rapport voilà ce que je peux dire il était bien habillé toujours bien apprêté rien de suspect ou quoi que ce soit d'étrange fait rare Barack Obama prend la parole depuis le bureau ovale de la maison blanche pour tenter de rassurer ses compatriotes en tant que commandant en chef mon premier devoir est la sécurité des américains en tant que père de deux jeunes filles qui sont la prunelle de mes yeux je sais qu'il nous arrive de nous retrouver à des réunions de fête comme celle de San Bernardino dans les visages des jeunes gens tués lors des attentats de Paris nous voyons nos propres enfants la population américaine en alerte maximale depuis les attentats de Paris quatre jours après deux vols Air France partis de Los Angeles et Washington avaient d'ailleurs été déroutés à la suite de menaces de bombes à bord finalement infondées le 20 novembre des employés d'Air France sont à nouveau visés dans l'attaque de l'hôtel Radisson Blue à Bamako ce matin j'étais au cinquième étage de l'hôtel dans ma chambre juste avant 7h du matin j'ai entendu des détonations à l'intérieur 19 morts dont 12 étrangers la prise d'otages revendiquée par deux groupes djihadistes prend fin après un assaut militaire qui permet la libération de 150 personnes en 2014 le nombre de victimes du terrorisme a grimpé de 80% pour atteindre plus de 32 000 personnes 5 pays concentrent à eux seuls les trois quarts de ces victimes l'Irak la Syrie le Pakistan le Nigeria l'Afghanistan en Coran sanglanté la semaine dernière lors de l'assaut par les talibans de l'aéroport de Kandahar qui a fait 50 morts samedi c'est le quartier diplomatique de Kaboul qui est visé à proximité de l'ambassade d'Espagne 4 policiers afghans et 2 espagnols sont tués dans l'explosion d'une voiture piégée nouvel épisode de l'offensive sans relâche de la rébellion islamiste on peut tous être visés par une attaque terroriste tout le monde qui que ce soit et peu importe le pays occidental à moins de 10 jours des élections législatives en Espagne Mariano Rajoy a décrété un deuil national de 3 jours et suspendu ses meetings électoraux on a une question qui est la suivante les autorités ont-elles bien réagi à Los Angeles alors j'allais vous dire c'est pas parce que ça se termine avec un gag malheureux qu'on doit traiter ça uniquement voilà avec humour voilà je pense qu'on entendait les arguments de la police et en même temps on comprend bien qu'on peut aussi déclencher des paniques qui elles-mêmes seront dangereuses c'est le principe de précaution il y a une chose qui est certaine c'est qu'on retrouve dans la dialectique de l'état islamique actuellement des menaces très nettes en tout cas pour ce qui concerne le territoire national français visant l'école je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous plonger dans la lecture du dernier d'Arlislam qui consacre un certain nombre de ses pages à l'école française alors je l'ai lu pour le voir de mes yeux et qui décrit de manière extrêmement précise pour quelles raisons les enseignants français et les services sociaux constituent des 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 adversaires de l'islam notamment parce que dans les enseignements qu'il 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 déploie pour les enseignants et pour les services sociaux parce qu'ils éloignent les enfants des familles djihadisantes et celles qui veulent partir notamment à l'étranger ils les écartent du bon chemin de l'islam et donc quand on est un adversaire de l'islam vu par l'état islamique il n'y a qu'une issue c'est de mourir donc les écrits invitent à tuer c'est marqué noir sur blanc c'est extrêmement clair invitent à tuer les enseignants et les agents des services sociaux qui expliquent qu'on a eu de telles inquiétudes récemment même si c'était faux avec cet enseignant qui s'est dit lui-même victime d'une attaque qu'il avait en fait provoquée Roland Gécart oui enfin mis en scène pardon vous avez cité Boko Haram Boko Haram qu'est-ce que ça veut dire grosso modo l'idéologie de Boko Haram c'est empêcher les jeunes d'aller à l'école et donc ça rejoint ce que vous venez de dire sur l'état d'urgence c'est prendre leur destin et leur vie en main en fait sur l'état d'urgence et la menace protéiforme deux éléments premièrement depuis qu'il y a l'état d'urgence malheureusement il y a eu un afflux considérable de départ de djihadistes vers les zones de l'état islamique donc l'état d'urgence a servi aussi malheureusement de recrutement à l'extérieur et c'est le but de l'état islamiste justement de ce genre de situation deuxièmement il y a quelque chose qu'on a complètement oublié dans l'état d'urgence c'est que quand même il y a une loi qui a été votée par le Parlement en juin dernier une loi sur le renseignement qui donne des pouvoirs le moins qu'on puisse dire c'est que par rapport à ce qui existait sont très très important la pénétration cyberinformatique dans les ordinateurs des surveillances de toutes sortes électroniques etc c'est ce qu'on appelle du renseignement de masse contre du terrorisme de masse et ça c'est un malheureusement ça a été voté en juin donc ça n'a pas été applicable encore maintenant mais dans l'avenir ça va jouer quand même un rôle important même si le renseignement technologique ne suffira pas parce que le renseignement ce sera applicable quand a priori on a eu un des décrets d'application le week-end dernier voilà une belle illustration de la technocratie française donc ça ça va être important il va y avoir le recrutement notamment la DCRI de 400 personnes qui vont être spécialisées vraiment il y a une plateforme commune entre la DGSE et la DGSI bon il y a un certain nombre d'éléments il y a des algorithmes très puissants qui vont permettre de faire des liaisons en continu qui vont changer aussi la nature de la lutte contre l'héroïne ce que je vous disais du terrorisme du renseignement de masse contre du terrorisme de masse mais malheureusement il faudra quand même du renseignement humain parce qu'on a vu qu'à chaque fois s'il n'y a pas de renseignement humain et ce qui s'est passé d'ailleurs avec Abu Daud et pourquoi il a été repéré à Saint-Denis c'est parce que pas seulement parce qu'il y a eu une écoute mais c'est parce qu'il y avait du renseignement humain de la part des services marocains notamment et des services espagnols donc ça c'est la prochaine étape et très importante d'autant plus que l'on sait aujourd'hui qu'il y a des nouvelles menaces très fortes vous avez un certain nombre de services de renseignement notamment les services de renseignement américains mais aussi le mythe des services de renseignement turc qui a transmis des informations comme quoi il y aurait des opérations imminentes dans les semaines qui viennent sur l'Europe il y a un certain nombre de signaux qui sont très inquiétants très importants pour l'avenir et enfin une dernière chose que je voudrais vous dire sur cette menace c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas seulement Daesh vous avez à l'intérieur de la nébuleuse terroriste mondiale vous avez deux organisations qui vont se faire concurrence c'est aujourd'hui Al-Qaïda historique représentée par Al-Zawahiri mais qui dispose d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui est très puissant qui je vous le rappelle avait manipulé les frères Kouachi contre Charlie Hebdo vous avez une concurrence entre ces deux organisations Daesh qui va être de plus en plus forte et l'état islamique va pour continuer ses recrutements va être obligé de faire de nouveaux attentats et Al-Qaïda historique pour empêcher de ne plus avoir de recrutement va être obligé de faire une surenchère terroriste on va passer aux questions SMS les français sont-ils prêts à accepter une sécurisation maximale voire intrusive comment vous percevez les choses je ne sais pas Béatrice Brugère je on vous parle vous êtes obligé oui en fait oui voilà moi je voulais juste c'est ça ou la mort pardon avant de parler de sécurité enfin je pense qu'il faut aussi voir que je reviens toujours un peu là-dessus que la justice restera quand même le maillon faible du dispositif de sécurité parce que ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant c'est qu'aujourd'hui en effet la menace se déplace sur l'école mais elle va se déplacer sur tous les fronts sociétaux et là il y a quand même urgence à repenser aussi chez nous nos procédures parce que par exemple qui est au premier rang pour détecter ce genre de menaces ce sont les juges par exemple aux affaires familiales ce sont les juges des enfants alors déjà les moyens ils ont tous la tête sous l'eau je vous le dis alors là côté les juges antiterroristes ce sont quand même ils sont extrêmement bien lotis donc la PGJ et ça veut dire aussi quelque chose de tout simple c'est que ces magistrats là ils n'ont aucun pouvoir d'investigation c'est à dire que si eux ils détectent quelque chose d'anormal c'est très simple à détecter finalement parce qu'on le voit très bien très très vite la façon dont les parents ne veulent pas mettre les enfants dans certaines écoles donc c'est déjà toute une culture de détection et quand on l'a on n'a pas les moyens de faire des investigations parce qu'on pense toujours au pénal mais le civil à mon avis est un lieu privilégié pour faire ce genre d'investigation et pour détecter en amont ces formes de radicalisation c'est pour ça que encore une fois c'est une menace globale il faut une réponse globale et la justice est émiettée dans sa réponse elle est fractionnelle et là il y a vraiment urgence à aussi changer notre logiciel Avons-nous les moyens de tout surveiller ? La réponse est non non on n'a pas les moyens de tout surveiller regardez même les américains qui ont fait des lois vraiment d'exception après le 11 septembre ils ont quand même eu un certain nombre d'attentats sur leur territoire ils en ont empêché d'autres bon ils utilisent des méthodes qui sont beaucoup plus fortes que les nôtres surveillance globale pénétration à l'insu des gens dans les ordinateurs le FBI qui a le droit de pénétrer de créer même des groupes terroristes qui a le droit de les financer pendant un certain temps pour ensuite les dénoncer donc on n'a pas tous les moyens mais en même temps on est en train de se donner des moyens quand même pour le faire Rapidement j'essaie de faire tourner les questions il y a un enjeu qui est double il faut surveiller pour qu'il n'y ait pas d'attentats aujourd'hui demain le mois prochain dans une année et il faut aussi faire en sorte à ce que dans 15-20 ans il n'y ait plus d'attentats aussi donc en l'occurrence aujourd'hui il faut parer au court terme et il faut prévenir parce que c'est une affaire qui va prendre plusieurs décennies il faut prévenir à l'origine aussi pour qu'il n'y ait plus justement de gens qui soient travaillés travaillés par cette idéologie mortifère en l'occurrence je prends d'un mot quand un enfant de 8 ans est signalé refusant de faire une minute de silence le jour d'une commémoration nationale ça veut dire quelque chose ça veut dire que dans sa propre famille il est travaillé par une idéologie mortifère un enfant de 8 ans ne vient pas avec une idéologie toute faite une personnalité et des convictions politiques donc évidemment je rejoins ce que vient de dire madame Roger la détection au niveau de la justice du civil et au niveau de la PGJ est extrêmement important combien de personnes sont affectées à la lutte contre le terrorisme en France on peut essayer d'évaluer en nombre c'est plusieurs milliers de personnes même si le chiffre lui-même est confidentiel parce qu'il est classé voilà mais si ce sont plusieurs pourquoi ça vous fait rire le fait qu'on dise que ça soit classé il est plus ou moins classé parce que chaque année vous avez un rapport de la commission des commissions de l'Assemblée nationale qui donne les chiffres exacts à une personne des GSI donc je ne donne pas de chiffres mais donc disons qu'il y a on veut garder notre Céline Berton donc vous pouvez vous pouvez balancer le chiffre il y a 2500 il y a 2500 entre les opérationnels ceux qui font sur le terrain aussi judiciaire ceux qui sont dans le domaine du renseignement ceux qui sont dans le domaine de la cyber du cyber contre terrorisme etc et tout et puis vous avez le service central du renseignement territorial qui a remplacé les renseignements généraux qui vient d'avoir des compétences un peu plus grandes dans le terrorisme et qui représente plusieurs centaines de personnes également et puis je voudrais juste compléter par le fait que finalement au regard de la globalité de la situation à ce qui a été dit tout à l'heure tous les policiers de ce pays font un peu de l'antiterrorisme aujourd'hui je m'explique c'est qu'ils contribuent au niveau des maillons faibles ce qu'ils identifient mais aussi en intervention la police du quotidien à cette lutte contre ce fléau dans un contexte de peur ne doit-on pas craindre la mise en place de milices alors je ne sais pas si c'est une question qui est non non mais suscité par ce qui se passe notamment à Béziers avec le maire Robert Ménard enfin voilà est-ce que ce sont des questions ça ne servira à rien surtout il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de faits qui peuvent entraver l'état de droit on avait commencé l'émission avec ça qui peuvent entacher l'état de droit qui ne serviraient absolument à rien c'est à dire que les gens qui réclament la milice le rétablissement de la peine de mort la torture etc c'est permettre c'est permettre aux terroristes de gagner sur le plan idéologique et aussi surtout c'est de rappeler rappeler aussi que ça ne sert à rien et ceux qui ont eu à se laisser aller à ces errements là par exemple les américains Guantanamo avouent eux-mêmes aujourd'hui que les tortures qu'ils ont pu appliquer que ce soit à Bougraïbe ou que ce soit à Guantanamo n'en servient strictement à rien ils ont au plus ou plutôt alimenté ceux qu'ils étaient censés combattre c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire ils n'ont pas obtenu de résultat ils le disent mais bien sûr qu'ils le disent ils ont dit clairement dans des rapports vous savez les américains discutent énormément de manière transparente ils ont avoué qu'effectivement il n'y a pas eu de grands résultats donc ça ne servira à rien sinon de vendre son âme finalement à ce diable qu'on est censé combattre le fonctionnement de la justice doit-il être revu en matière de terrorisme oui pour répondre à ce qui a été dit avec une note d'espoir sur la loi sur le renseignement qui va arriver moi j'indique simplement qu'on a écarté la pénitentiaire sur le renseignement ce qui est encore un point très important de notre absence de prise de conscience et de doctrine sur la lutte contre le terrorisme c'est que alors c'était certes avant les attentats mais c'était aussi après un attentat cette loi sur le renseignement on a dit non non la pénitentiaire ne fait pas du renseignement voilà on en est là aujourd'hui c'est à dire qu'on est en train nos prisons doivent faire partie mais c'est ce que je dis tout à l'heure c'est un système global jusqu'à la prison et on sait très bien qu'en prison c'est un lieu privilégié puisqu'on a les gens sous main de justice dernière question oui la sécurité des grandes villes pour les fêtes est-elle assurée ? elle est assurée mais on ne peut jamais avoir une sécurité absolue vous voulez ajouter une phrase ? oui c'est qu'on devrait créer on a créé un parquet financier on devrait créer un parquet antiterroriste avec un procureur général chargé de la coordination de la lutte antiterroriste voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur la situation de notre pays dans cette émission intitulée état d'urgence ou attentat il faut choisir merci à nos invités d'avoir participé à C'est dans l'air qui sera ce soir rediffusé à 22h35 merci à vous d'être présent nous nous retrouvons demain il sera 17h45 l'émission sera bien entendu en direct et auparavant Axel de Tarlet recevra son invité passez une très bonne soirée à demain merci merci à vous